bonjour messieurs dames ce résumé de ce spectacle complètement what the fuck où il m'est arrivé des trucs que j'avais encore jamais vécu sur scène est sponsorisé par book now plus d'infos en fin de vidéo la semaine dernière j'avais une représentation de mon seul en scène 507 heures le spectacle et comment vous dire il n'y a rien qui s'est passé comme prévu générique bon alors ça s'annoncer plutôt bien on est arrivé la veille dans la salle pour avoir le temps de s'installer tranquille et ça c'était cool j'avais consciencieusement commencé à filmer les préparatifs l'installation en vue de faire une vidéo de coulisses un petit peu classique sur la chaîne mais vous allez voir vu comment ça s'est passé j'ai plutôt choisi de mettre tout ça à la poubelle pour choisir de vous raconter ça en direct alors quelques petits prérequis pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle de 507 heures et qui vont vous servir pour comprendre tout ce qui m'est tombé sur le coin de la figure samedi dernier tout d'abord ce spectacle il est un petit peu hybride c'est pas du stand up parce qu'il ya de la mise en scène c'est pas non plus une pièce de théâtre parce que je parle constamment avec les gens et surtout il ya constamment un écran où sont projetés plein de trucs pendant tout le spectacle alors c'est pas non plus une conférence mais disons que c'est un petit peu à cheval entre tout ça quoi autre chose à savoir sur ce spectacle c'est que la personne qui en technique elle a un réel rôle je veux dire par là en plus de gérer les vidéos de projection le son les lumières elle joue le rôle de pôle emploi pendant le spectacle et ça ça fait que dès que je suis au téléphone avec pôle emploi aurélie qui est à la technique elle parle dans un micro elle a du texte à dire ok enfin dernière chose à savoir c'est qu'à un moment dans le chapitre sur les trois choses à ne jamais dire à un intermittent j'ai un dialogue virtuel avec un homme qui me demande si c'est mon vrai métier et à qui je réponds pas très poliment disons que dans ce sketch cette personne elle travaille dans une animalerie et en gros je lui dis que je vais arracher les plumes de ses perroquets de son animalerie et que je vais lui foutre dans le cul oui j'ai oublié de préciser c'est un spectacle plein de poésie bon voilà maintenant que les prérequis sont faits déroulé du spectacle déjà quelques heures avant le spectacle pendant la toute dernière répétition je me suis cassé la gueule en sortant de scène je me suis pris les pieds dans un câble je me suis cogné le genou en tombant et au passage j'ai tout débranché à la complète donc bah j'ai commencé le spectacle avec un bleu sur le genou ensuite tout se passe à peu près correctement cinq minutes dix minutes je déroule mon texte les gens rigolent on fait connaissance tout va bien mais à environ un quart d'heure je commence à entendre un drôle de bruit un truc très aigu qui ponctue mes phrases de temps en temps un petit peu comme quelqu'un qui je sais pas qui visse un boulon rouillé tu vois alors au début j'y prête pas vraiment attention mais le bruit revient régulièrement et au bout de quelques minutes quand je m'aperçois que le public lui aussi entend ce bruit ben je m'arrête dans mon texte pour poser la question je demande si je suis le seul à entendre ce bruit de boulons qui grince et là rire partout dans la salle à ce moment là je comprends que le public c'est ce qui fait le bruit donc je demande et là devinez ce qu'on me répond le truc qui fait ce grincement aigu depuis le début du spectacle c'est un perroquet j'arrive pas à le croire un perroquet oui 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 un spectateur est carrément venu avec son perroquet pendant le spectacle alors je sais que vous êtes beaucoup d'artistes parmi les gens qui regardent mes vidéos et de ce fait j'aimerais bien faire un petit sondage qui parmi vous durant sa carrière a eu l'occasion de jouer devant un perroquet j'en ai vu un des trucs au cas où vous l'auriez pas remarqué j'ai quelques cheveux blancs qui indiquent que des spectacles ça fait quelques années que j'en fais bon bah personnellement moi j'avais jamais vu ça clairement à ce moment là je me demande quelle est l'étape d'après est ce que la semaine prochaine va y avoir je sais pas moi une autruche ou un bébé éléphant bébé éléphant c'est une excellente réponse bébé baleine convenait aussi bref je continue le spectacle et puis à peu près au trois quarts je démarre un sketch et là je vois qu'aurélie en régie elle est morte de rire j'essaie de pas me déconcentrer je continue mais en même temps que je déroule mon texte je réfléchis à ce qui peut bien la faire marrer et là je commence à me dire que j'ai peut-être sauté tout un passage alors je me refais la conduite dans ma tête mais vraiment je vois pas ce que j'aurais pu sauter et quand je vois que les rires ne s'arrête pas ben tant pis je décide de stopper et de lui demander donc j'inclus ça dans le spectacle en disant un truc du genre attendez excusez-moi visiblement il ya pôle emploi qui est morte de rire je sais pas pourquoi on va lui demander et là les gens explosent de rire aurélie prend la parole dans son micro pour me répondre que oui pôle emploi a un petit pépin technique et je comprends alors que c'est pas du tout moi qui ai oublié un passage je tourne la tête vers l'écran et là je vois sur l'écran de projection bah qui a mon bureau avec toutes mes icônes qui vont bien tout ce qu'il ya dans mon ordinateur toute ma vie est là sous les yeux des gens donc vous l'aurez compris il ya eu un bug dans le logiciel qui était chargé de lire les diapos qui sont projetés à ce moment là je vois aurélie qui essaye désespérément de relancer mais il n'y a rien qui marche j'essaie d'en rigoler avec les gens je propose à aurélie de relancer l'ordinateur ce qu'elle fait là évidemment on a droit au joli son de windows de redémarrage qui sort bien fort dans la sono et qui a pété les oreilles de tout le monde au passage ça réveille le perroquet quand on met une couche et au redémarrage qu'est-ce qu'on m'a demandé qui est affiché devant tout le monde le code de mon ordinateur voyons bien sûr que je vais dire le code de mon ordinateur dans lequel il ya toute ma vie devant tout le public non alors je descends je vais dire le code dans l'oreille d'aurélie je reviens sur scène elle saisit le code et là code incorrect non si nouveau rire dans la salle ça commence sérieusement à partir en couille mon affaire là je réalise que comme j'ai été piraté il ya quelques mois j'ai changé mon code d'ordinateur et j'en ai mis un comment vous dire un vrai code tu vois tu vois le genre de code avec des majuscules des minuscules des caractères spéciaux bref ce code dont tu peux pas vraiment de souvenir j'arrive pas à le croire à ce moment là j'ai une petite voix intérieure qui me dit de pas paniquer reste cool sac à merde dans un effort de mémoire que je comprends toujours pas aujourd'hui j'ai réussi à m'en rappeler et aurélie parvient enfin à relancer les projections le spectacle reprend ouf non pas ouf parce que c'est pas fini quelques minutes plus tard aurélie en régie fait sa dernière réplique et là pas de son pas de son je lui demande de parler plus fort parce que visiblement il ya un problème et on réalise panne de micro la totale la loi des séries j'arrive pas à le croire donc refourir dans toute la salle on termine comme on peut avec heureusement le soutien du public et un petit peu d'expérience et je crois qu'on a réussi à faire de tout ça des moments marrants et c'est aussi pour ça que je voulais faire un résumé de cette soirée parce que bon dans la même soirée voir débarquer un perroquet dans le public plus panne d'ordi plus panne de micro comment dire ça fait beaucoup là non et pourtant que ce soit de mon côté ou bien du côté des gens c'est peut-être bien ce qui nous a le plus marqué et il ya de fortes chances pour que d'un côté comme de l'autre on se rappelle longtemps de ces fourrières qu'on a eu ensemble ce soir là autrement dit quand on est artiste technicien notre pire cauchemar c'est un petit peu tout ça c'est des oublis de texte des pépins techniques des imprévus et c'est aussi ça la cause de ce traque infernal qu'on peut ressentir avant les spectacles mais contrairement à ce qu'on pourrait penser l'expérience qu'on acquiert avec toutes ces années de pratique elle sert pas du tout à faire en sorte que ces pépins n'arrivent plus non ça c'est mort c'est du spectacle vivant donc par définition il y a des problèmes techniques et des imprévus non l'expérience elle permet pas d'apprendre à supprimer des imprévus mais à les gérer alors voilà mon petit conseil du jour pour toutes les personnes qui débutent dans ce métier acceptez les pépins techniques faites avec et jouez-en parce que au final si c'est géré avec authenticité ben ça va faire que renforcer la solidité de votre prestation et la complicité aussi avec les gens dans la salle pour conclure moi je suis sûr que j'en suis sorti plus fort et que pour la prochaine fois je serai encore plus prêt à accueillir de nouveaux imprévus bon par contre on va se mettre d'accord à inutile de vous pointer avec votre crocodile de compagnie on est bien d'accord alors je vous le disais en début de vidéo aujourd'hui on a un sponsor et ce qui est cool c'est que c'est complètement raccord avec le thème de la chaîne puisqu'il s'agit de la plateforme book now alors book now qu'est ce que c'est et bah c'est une plateforme en ligne qui met en relation des organisateurs et des artistes et si vous êtes artistes vous savez à quel point c'est pénible de trouver des dates de la même façon si vous êtes organisateur vous savez que c'est pénible de faire le tri dans tous vos mails que vous recevez par centaines chaque semaine et ben book now ça simplifie le boulot à tout le monde quand on est artiste c'est facile c'est gratuit je répète vous avez bien entendu c'est gratuit il suffit de se créer un compte moi je me suis créé un premier compte pour mon groupe de reprise qui s'appelle moon shaker et mais je me rends compte je vous ai jamais parlé de moon shaker extrait on entre toutes les infos possibles et imaginables sur le projet par exemple quel est le répertoire est ce que c'est des compos est ce que c'est des reprises si c'est des reprises quels artistes on reprend vous l'aurez compris un plus on donne de détails plus ce sera facile pour les organisateurs de tomber sur son projet et ça peut même aller plus loin dans les simplifications parce que vous pouvez aussi donner toutes vos infos vos numéros de sécu guzo bref tout ce qu'il faut pour établir un cachet quoi et si jamais un organisateur signe un contrat avec vous ben fini les allers-retours sans fin pour avoir des infos avec la date de naissance qui manque parce qu'il a oublié te la demander ou une faute de frappe dans le numéro guzo avouez ça nous arrive tout le temps là l'organisateur il passe directement par book now et vient directement chercher vos infos via le site sans même avoir à vous déranger c'est pratique un truc aussi que j'ai bien aimé c'est que vous avez la possibilité d'indiquer plusieurs formules pour votre groupe par exemple vous pouvez préciser un tarif différent si vous jouez deux heures trois heures ou bien un tarif différent si vous avez une formule réduite avec votre groupe etc et l'organisateur il pourra simuler les différences de tarifs directement sur votre page artiste et là encore fini les longues et embarrassantes négociations au téléphone du style oui mais 1000 euros pour 5 c'est trop cher est-ce que vous n'avez pas une formule à trois musiciens là tout est déjà pré rempli une bonne fois pour toutes c'est fonctionnel pratique j'aime beaucoup donc voilà si vous êtes artistes ou organisateurs de spectacles ben allez donc jeter un oeil là bas ça s'appelle book now merci à eux de soutenir la chaîne en sponsorisant cette vidéo merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo c'était franck pour 507 heures ciao